Tension qui va atteindre son paroxysme, c'est-à-dire que là, on peut difficilement faire plus. Le paroxysme, Peyo, bien sûr. Et c'est reparti, le match est relancé sur Twitch, les problèmes techniques sont résolus et c'est reparti. La première mi-temps qui démarre, du coup Jordan qui gagne 3-0, on vous rappelle, il joue en blanc, Tennessee en rouge, Jordan qui a très bien fini cette première mi-temps, avec 3 buts marqués, coup sur coup. Il va falloir réagir pour Tennessee rapidement. Pour le moment c'est Jordan qui a le ballon, il fait tourner. Allez, face de possession avec Davis, l'oré Sané. Voilà, s'il venait à marquer un quatrième but, ça deviendrait très compliqué, c'est déjà très compliqué, mais ce serait terrible. La bonne défense, allez il va falloir marquer rapidement pour Tennessee là, s'il veut revenir. Allez, pourquoi pas maintenant avec Le Gorota, non, c'est bien couvert par le français Lucas Arresta. Oh, attention à cette relance ! Pio Mino ! C'est-à-dire que, vous l'avez bien dit, Maxime, marquer des buts rapidement, mais peut-être ne pas confondre précipitation et rapidité. Ce serait, ce serait, vraiment, ce serait une occasion. Terrible, une très belle occasion qui n'avait pas l'air d'inquiéter Neuer, en tout cas. La tête était trop molle. Oula, il me semblait que la relance était bonne, non, elle finit en touche. Allez, Moussa là qui fait la touche, original doom. Allez, il faut se porter à l'attaque, c'est ce qu'il fait. Il écarte sur Robertson. Oula, il a joué ça en une touche. Belle intervention défensive, encore une fois, de Jordan, qui peut repartir de l'avant. Avec Davis, Alfonso. Lewandowski, qui décroche. Oula, c'est parti dans le dos de la défense, encore Serge Mabry, qui fait très mal à la TGC. Oh ! Oulou, Joe Gomez qui compte ce ballon, ça aurait pu tromper son gardien. Il joue rapidement à la tête. Oula, le gros coup de tête. Mais la belle parade d'Alisson. Encore une fois, non, c'est sorti par la défense. Moussa là. Allez, pourquoi pas une contre-attaque, on sait que Moussa là, il a très vite. Encore, voilà. Il y a des appels dans la profondeur. Le Gojota qui passe. C'est le groupe derrière. Oh, c'est très bien exécuté ! Oh, c'est pas fini ! C'est fini ! Oula, quel dommage ! C'était vraiment une occasion là, pour Tennessee, de pouvoir y croire encore, à cette première place. Mais non. Le Roy Sanné. Serge Mabry. Il fait très mal. Serge Mabry. Oula, ça tricote. Encore, on le trouve encore là. Il rend à la surface de réparation. Ouh, il a trop poussé son ballon. Il s'en sort. Il obtient un corner, il me semble. Il obtient un corner. Oula. Les changements qui vont être effectués, voilà, du côté, il me semble, de Liverpool. C'est ça. Ah, il faut tenter le tout pour le tout, maintenant. Il faut tenter le tout pour le tout. Ça, on l'a bien vu, on l'a bien dit. Il y a eu une très belle action, quand même, de Tennessee, qui est très dangereuse. Honnêtement, ça a mis un petit coup de pression, un petit coup de froid, quand même, peut-être. Peut-être que ça a donné quelques frissons à Jordan, quand même, qui s'est vu un peu menacé. Ou alors, peut-être qu'il était totalement confiant. Peut-être totalement soulagé. Mais je pense que ça nous réserve encore quelques surprises. Là, il a changé son dispositif. On en attend beaucoup. Allez, des changements qui sont réalisés avec Tennessee, là. Il lui reste un peu plus de 20 minutes s'il veut revenir dans la partie. Mais c'est Jordan qui récupère le ballon haut, qui trouve Lewandowski dans la profondeur. La frappe, enchaînée, il la récupère, le compte favorable. Bonne défense de Tennessee. La pression, là, encore une fois. Ah, petite faute. Petite faute de Lewandowski. Ouh là là, il essaie de repartir vite vers l'avant. Mais c'est dangereux. Allez, Anderson. Ouh, le tap, le salvateur. Mais non, ça profite quand même. Achakiri. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh ! Oh ! Oh là là, elle est sur le gardien. Peut-être mauvais choix de passe. Pourtant, dévier cette frappe qui paraissait vraiment très puissante, très bien placée. Neuer arrive quand même à l'attraper. Il aurait pu frapper, peut-être. C'est vrai qu'il aurait pu frapper. En première intention. Mais bon, il est beaucoup plus offensif. Il a beaucoup plus d'occasion, là, dans cette deuxième mi-tente. C'est ça. Je pense qu'il avait tout de même ses raisons. C'était une frappe qui pouvait aller au bout. Ouh là là, c'est parti dans la profondeur. Il l'a vu. Il l'a vu. Il a pas frappé. Oh, la parade d'Alison. Belle parade d'Alison. Allez, encore un corner. Il est dangereux sur corner. Encore une tête. Alison. Encore une fois. Dégagement. Ça veut relancer rapidement. C'est en touche, malheureusement. Allez. Là, il reste plus... Là, Jordan qui a déjà un pied sur la plus haute marche du podium. Et là, il trouve encore... Non, c'est bien défendu. Mais la profondeur qui fait très mal à la dépense de Tennessee. Allez. Pourquoi pas une occasion. Voilà. Il a vu l'appel sur le côté. Avec Diogo Rota. Mané. Mossala. Ah, il a voulu le remettre. Ah là là. Il a voulu le remettre. Encore la passe de trop. Il récupère le ballon. Oh. Là, il... Il domine cette deuxième mi-temps pour le moment, Tennessee. Et bon, il est derrière au score. 3 buts à 0, toujours. Toujours pas du temps dans cette deuxième mi-temps. Jordan, tu veux conserver son avance au score. Allez, Bouna, ça. Avec un appel. Allez, Bouna. Allez, Bouna. Qui retrouve Nébri. Le 3, c'est le 20 qui est la moche. Et le but. Le 2, c'est le 20 qui est la tête, bien sûr, qui se met dans une situation très confortable. Qui va lui permettre sûrement, même là, à la 85ème minute, d'atteindre la première place du podium. La messe est dite, à mon avis. Il file tout droit vers cette victoire. Allez, quand même un coup franc pour Tennessee, peut-être pour marquer un but dans cette finale. Mais là, ça me paraît si cuit, il me semble. Comme on dit, je pense que les carottes sont l'un. En effet. En tout cas, ça se bat sur l'aile. Il n'exigue pas. Il veut quand même marquer ce but, Tennessee. Mais c'est un but qui serait significatif, je pense. J'en ai l'attaque. Un tacle pour Sassin. Mais la balle était sortie avant. Il revient donc en touche. Allez, Tennessee, avec le ballon. C'est tiré à 3-2. Voilà, il a joué, il y a un appel. Il la remet au centre. Ça lui remet. Ça fait un très bon 2. Oh là là. La frappe peut-être. Il est indéfendu encore une fois par Jordan. Il est indéfendu. Décidément, il ne marche. Là, on est dans le temps additionnel. On entre dans les deux minutes de temps additionnel. Exactement. Et là, ça y est. Il dribblerait un défenseur dans une cabine téléphonique. Attention, peut-être qu'il y a une dernière action, peut-être une dernière occasion. Ah non, l'arbit. Ah, l'arbit qui met pas au défi. Et Jordan, voilà. Qui remporte le premier tournoi Unimisport. Bravo à lui. Je pense qu'on va pas parler à passer la main à Thomas qui va s'occuper d'une salle. D'abord, on va la regarder un peu. On va la garder un peu. Voilà, donc cette finale, du coup, victoire de Jordan qui a... Après, c'est son parcours. Après, oui, c'est un victoire très large en demi-finale qui confirme en finale. 4-0, c'est quand même un score assez important. Donc, bravo à lui. Très beau match de sa part. Il a fait accélérer en fin de deuxième vit-temps. Mettre ses trois buts. Et après, il a géré, malgré les changements tactiques de Tennessee. Il essaie de revenir dans la ronde. Bravo aux deux joueurs. Bravo à tous les participants, d'ailleurs. Comme tu as assez bien résumé, finalement, ce que je voulais dire. Mais voilà, vraiment, ils se lisent en haut des 64 joueurs, il me semble, qui étaient inscrits. Oui, c'est ça, 64. 64, c'est ça, des 64 joueurs. J'ai dit, voilà, dans l'oreillette, la confirmation. Les 64 joueurs qui se sont inscrits à ce tournoi Unimi Sport, qu'on remercie, bien sûr. C'est 64 joueurs qui ont voulu participer à la première édition de Unimi Sport. C'est vraiment très entière, bien sûr. Ça nous a fait très plaisir. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de commenter ces rencontres, en tout cas, ces phases de qualification. Avec toi, en ta présence. C'était super, avec, ouais, c'était super, tous ensemble, là, avec le tchat. C'était un très beau tournoi, très belle phase finale, en présentiel. On a vu des buts, on a vu du spectacle. En espérant, peut-être, que le tournoi Unimi Sport se reproduira dans le futur, avec, pourquoi pas, d'autres tournois du Nîmes. Voilà, donc, on récapitule. Premier, Jordaz. Deuxième, Tennessee. Troisième, Rachid. Et quatrième, Zachary. Et maintenant, on va laisser la parole à Thomas, qui va annoncer le podium. Thomas, qui va finalement annoncer. On va faire. Merci beaucoup. Donc, avant de faire le podium, je vais, avant tout, remercier les personnes, les acteurs, sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Donc, merci beaucoup à l'Université de Nîmes et à son personnel, qui nous a beaucoup aidés à mettre en place cet événement. Merci tout particulier à M. Gomery, sans qui cela n'aurait pas été possible. Merci beaucoup à STAPS, à nos professeurs qui nous ont soutenus et fait confiance tout au long de l'organisation et donc de cet événement. Merci à M. Bertoulou, qui a un peu peur de parler en public. Et merci à Scénadi, qui est un peu plus vaillant. Merci beaucoup. Merci à chacun de nos partenaires qui nous ont mis à disposition de très beaux lots pour nous qualifier. Donc, merci à la FFSU, donc la Fédération française de sport universitaire, représentée ici par M. Jourdat, directeur régional de la FFSU, qui nous a offert la trottinette électrique pour le premier qualifié. Merci. Merci au B2 STAPS NIME, qui nous a offert le lot pour le second et le troisième participant, qui sont une JBL Flip 5 et une manette de PS4. Merci beaucoup le B2 STAPS NIME. Et enfin, merci beaucoup à Terre 2, une librairie nimoise qui nous a mis à disposition une grande quantité de figurines que nous avons pu offrir aux quatre éliminés des places de qualification d'hier, en cœur de finale et en demi-finale. Mais aussi aujourd'hui, pour le quatrième, le troisième et le deuxième notamment. Merci Terre 2. Nous allons maintenant créer le podium. Donc, je vais inviter à me rejoindre Zakaria, qui a fini quatrième de cet événement de Minimi Sports. Zakaria, je t'invite à me rejoindre. Merci beaucoup Zakaria. Merci pour ta participation. Donc, un très beau parcours, des très belles phases finales. Donc, tu nous as beaucoup surpris, bien sûr. Comme les participants, il y a eu un très bon niveau cette année. Malheureusement, tu ne monteras pas sur le podium, peut-être l'année prochaine. As-tu quelques mots pour conclure ton parcours dans cet événement ? Déjà, je remercie toute l'organisation. J'ai essayé d'offrir le meilleur jeu possible et je suis content de mon parcours. Merci à toi parce que le grand l'ajout. Nous nous montons maintenant sur le podium et j'invite à me rejoindre. Rachid, qui finit à la troisième place. Bravo à toi aussi, Rachid, pour ton parcours. Bravo pour ton match d'aujourd'hui. Donc, une victoire. Très belle troisième place. Tu la mérites, cette place. Et donc, As-tu, toi aussi, des mots pour finir ton parcours dans cet événement ? Je remercie d'abord tous les organisateurs de ce tournoi. J'espère qu'il y en aura un l'année prochaine. Et j'espère le gagner, tout simplement. On espère aussi te revoir l'année prochaine. Merci, Rachid. Maintenant, j'invite à me rejoindre Tennessee, l'un des finalistes de cet événement. Tennessee. Très beau parcours. Finalement, aujourd'hui, nous aurons quatre personnes qui ont fait un très beau parcours. Mais aujourd'hui, tu as pu affronter Jordan en finale. Un très beau match. Malheureusement, tu as très bien commencé, en tout cas. Un peu compliqué sur la fin. Mais en tout cas, tu nous as montré de très beaux jeux durant tout l'ensemble de cet événement. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'être là aujourd'hui. Tu as des mots à nous partager ? Jordan, il avait mis son t-shirt pas de bonheur, donc je ne peux plus gagner, c'est pour ça. Alors, s'il a mis son t-shirt pas de bonheur, je l'invite à nous le présenter, ce t-shirt. Jordan Réverson, je crois. Jordan. Très beau parcours, encore une fois. Aujourd'hui, tu as donc gagné la finale. Tu es donc le grand gagnant de cette première édition de l'Inimi Sports. On espère bien sûr qu'il y aura d'autres éditions pour pouvoir donner une chance à ces autres finalistes. J'espère que cet événement vous a plu. Peux-tu donc nous partager ton ressenti ? Très, très content. Maintenant, je vais pouvoir cabrer un Y sur ma trottinette électrique. Donc voilà, très, très content. Tu nous enverras des vidéos. Merci beaucoup à l'ensemble des participants. Merci à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont donc participé à cet événement. Nous allons maintenant faire la remise des récompenses. On va commencer par Terre 2, la librairie qui se trouve à 8 places du château, qui nous offre un grand nombre de figurines. Merci beaucoup. Ah non, je me trompe. Je vais un peu vite. Nous commençons par l'université de Nîmes. Donc, j'invite Mme Tadière à me rejoindre. Je vais se aller un peu vite. Excusez-moi. Donc, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Vous souhaitez me dire quelques mots ? Bon. Félicitations à tous pour cette belle organisation et surtout pour ce beau jeu. Et félicitations à tous les finalistes. Merci. Merci. Par exemple, il y a le moment de donner la récompense à l'info des participants. En commençant par la quatrième, donc. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour ces très gros sacs. Tout d'abord, remplis de goodies de l'université de Nîmes et aussi de la filière STAPS. Encore merci à l'université de Nîmes et à la filière STAPS. Merci. Donc, j'ai parlé un peu trop vite tout à l'heure, mais nous y venons. Donc, Terre 2, la librairie qui se trouve à 8 places du château qui nous a offert un grand nombre de figurines. Merci beaucoup pour votre soutien, votre confiance. Bonjour. Donc, souhaitez-vous dire quelques mots sur cet événement ? Si vous avez pu en voir aujourd'hui ? Alors, bonjour et bravo à vous. Alors, je suis là, j'appelle Joévin. Je suis l'apprenti du magasin Terre 2. C'est une librairie qui est spécialisée dans les mangas, les comics et les figurines. Et du coup, j'espère vous y voir un jour. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'était très bien, c'était très bien. Très bien. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vous invite à donner ces récompenses à la quatrième place, donc à Zakaria. Donc, ce sont deux figurines offerts par Terre 2. Merci beaucoup. J'invite maintenant à me rejoindre Pierre Fossé, donc monsieur Fossé qui représente le BDE Stapsling et qui nous a offert des lots pour la troisième et la seconde place qui sont une manette PS4 et une JBL Flip 5. Donc, as-tu un ressenti à nous partager ? Bien sûr. Déjà, bravo à tous pour cette organisation. Vous avez bien géré. Je trouvais ça extraordinaire quand je suis venu hier pour la première fois. Beau travail à vous. Bravo aux participants. Et puis, ça prouve à quel point la filière Staps à Nîmes ne fait que commencer. Elle n'est qu'au début. Je pense que le futur est beau devant nous. Merci beaucoup pour ces messages. Je vous remercie à vous. Merci. Dans ce lot, nous avons la manette PS4 offerte par le BDE Staps ainsi qu'une figurine offerte par Terre 2. Merci beaucoup encore une fois Terre 2. Merci beaucoup le BDE Staps Nîmes. Et nous avons donc maintenant le look pour le deuxième participant. Donc, la JBL Flip 5 et une figurine offerte par Terre 2. Nous arrivons maintenant à la récompense pour la première place. Donc, j'invite M. Jourdat qui représente la Fédération française de sport universitaire Occitanie à me rejoindre. Donc, il est le directeur régional. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre confiance, pour le look que vous nous avez mis à disposition. Merci beaucoup. Avez-vous quelques mots à nous partager ? Je voulais vous dire qu'en tant que représentant du Sport U, on est vraiment très heureux d'avoir été partenaire de cet événement unique. C'est une première en Occitanie. Il n'y a jamais de tournoi e-sport. Je vous félicite pour l'originalité de ce projet et puis pour l'avoir porté parce que c'est vraiment important des projets qui soient par les étudiants et pour les étudiants. Donc, soyez fiers de vous et continuez à cette direction. Merci beaucoup. Si vous souhaitez la donnée de vous-même. Donc, c'est une grosse bête. Donc aussi, l'ensemble des partenaires souhaitent prendre une photo avec les participants pour Papa. Je vous invite à me rejoindre. M. Poisset, le représentant de Terre 2 et Mme Cadillard, s'il vous plaît. Et M. le Président, bien sûr. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Donc, pour terminer, l'ensemble de la promo STAPS, tout d'abord, je vous remercie d'être présents. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vais maintenant laisser la parole à M. Rouag afin qu'il puisse conclure l'Univisport. Merci, Thomas. Mesdames des Cieux, chers compénieurs, vraiment, bravo. Bravo à tous. Vous avez montré ce que c'est l'Université de Nîmes. Et l'Université de Nîmes, dans toute sa splendeur, des étudiants qui organisent, des étudiants qui sont originaux, des étudiants qui participent, des étudiants qui gagnent. Voilà. J'ai juste ce mot à dire. Dans ce moment assez important, parce que c'est la première fois que c'est organisé. Voilà ce qu'est l'Université de Nîmes. Voilà ce qu'apportent les étudiants à l'Université de Nîmes. Et voilà ce qu'apportent les étudiants tout court dans cette période un peu compliquée. Vous avez montré que vous étiez capables d'organiser un événement unique, intéressant, avec un niveau de folie, vraiment. Moi, je me suis plus régalé de regarder vos matchs ici que ce que je peux voir à la télévision. Donc vraiment, bravo. D'ailleurs, on peut se demander déjà comment vous faites, mais pour ça, peut-être que j'aurai le droit d'avoir une leçon particulière, parce que ça m'intéresse beaucoup, pour pouvoir vaincre mon fils quand il va me challenger. Non, mais en toute honnêteté, vraiment, en tant que président de cette université, je suis très fier. Je le dis de façon très, très sincère, très fier de ce que vous avez fait, vous en tant qu'organisateur, vous en tant que compétiteur. Et j'associe mes remerciements à vos enseignants, puisque Olivier Scrimagic est là, Aurélie n'est pas là. Je dis merci à Julien, je dis merci à Nabil, parce qu'effectivement, vous avez été à l'écheville ouvrière et d'être de très fort belle façon, et vous aviez derrière aussi une équipe solide. Et donc voilà, bravo. J'espère juste que vous allez continuer à amener ce que vous a mené à cette université, parce que très honnêtement, vous faites beaucoup pour le dynamisme, et je vous en remercie énormément. Merci. Merci beaucoup. Pour conclure cet événement, nous allons donc vous présenter un petit générique, une petite vidéo qui a été faite par M. Gomry. Encore un merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501